Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre la troisième manche de ce championnat de Formula Atatus, on débarque en Belgique sur la piste Limbourgeoise de Zolder, on va découvrir d'ici quelques instants cette piste ensemble et on a fort à faire pour essayer de contrer le très puissant suédois Gunnarsson, c'est parti pour la découverte de la piste Allez dans la ligne droite, on va aller frôler le mur sur la droite et on doit virer à gauche pour le premier virage un gauche qui se passe en 3 ou en 4 si on est avec des pneus chauds ici première opportunité de dépassement si on peut aller en contre-trajectoire, ici j'ai complètement surviré on continue avec le droit du canal que l'on vient de passer, le droit Lucien Bianchi, ici un freinage on peut peut-être également ici en profiter en sortie de virage pour recoller à un adversaire première ligne droite importante pour la petite chicane que l'on prend en 3 ou en 2 c'est selon, ici on va la prendre en 2 mais bon j'ai passé ma vitesse en plein mieux du virage, la butte qui s'appelle la butte tout simplement ici on arrive sur l'ancien virage à droite devenu une chicane la chicane Gilles Villeneuve comme on l'appelle puisque c'est ici que le champion québécois avait perdu la vie en 82 en percutant Urgenmas aux essais l'autre but ici pour le droit en premier virage le plus lent de ce circuit, on peut le passer en premier ou en deuxième ici ne pas aller trop à droite sinon on va aller voilà exactement comme je le fais perdre la voiture ça c'était la chicane la chicane pardon, Jürgen Rindt le pilote élu champion du monde de Formel 1 titre possible, là on se gloupe complètement pour la chicane Jacques X et on termine un tour dans la difficulté de cette piste de Zolder et on part tout de suite pour vivre la séance qualificative avec comme objectif la pole position pour contrer Gunnarsson, c'est parti on quitte les box et on n'est pas les seuls, on est plutôt pressé on attend une petite fenêtre, voilà très très longue sortie des stands ici à Zolder perdus entre les rails, on ne voit pas grand chose avec cette vue petite correction et on se lance donc à l'assaut de la piste à la bourgeoise, on se retrouve pour vivre ensemble notre tour rapide allez, on a laissé un peu d'espace en voiture devant nous dans cette séance, on a déjà fait quelques tentatives le freinage un peu loupé ici on va essayer de passer en 4, j'ai perdu un peu de temps je suis très large, ça ne va pas être le meilleur tour du monde et on va bloquer les roues dans le droit on est aux portes du top 10 avec le chrono qu'on vient de faire on va tenter un troisième chrono ici en espérant ne pas être gêné par les garçons devant dans le droit ici, on perd beaucoup de temps malgré tout c'est compliqué et dans le droit, Lucien Bianchi on a failli faire une grosse bêtise la chicane, on va être gêné allez, en troisième, on peut peut-être relancer et dépasser cette voiture, la voiture numéro 6 à l'extérieur sur la butte on est du beau côté pour la chicane, on perd un peu de temps il est toujours sur notre gauche et on passe on touche les freins dans cette petite chicane et on relance la voiture devant nous ne devrait pas nous gêner attention au freinage parce qu'en fait, si vous approchez trop du vibreur soit vous partez trop au large soit vous accélérez trop tôt et la voiture part en toupie ici, je ne me fais pas piéger comme lors du tour de présentation ça se passe bien pour l'instant on fait un très beau tour ce ne sera pas à la pôle, ça c'est sûr mais on est plutôt pas mal haut et j'ai beaucoup freiné parce que ça ne servait à rien on relance ce tour là a été de toute façon à oublier de toute façon, on est 4 secondes derrière on n'améliore pas allez, dernière tentative parce qu'il reste 5 minutes 45 dans cette séance qualificative on passe en troisième pour avoir un peu de relance tant pis, on fait du mal au moulin mais c'est pas grave en troisième ici dans le droit un petit peu de sous-virage mais ça passe normalement il y a du monde derrière nous vous le voyez en bas à gauche sur la minimap mais ça ne devrait pas nous gêner dans la progression tout ce taux rapide le verdict du premier secteur d'ici quelques secondes on est en retard de 5 dixièmes sur le Polman Verga pilote le plus rapide pour l'instant on va aller chercher la chicane la butte et la descente ici on arrive quasiment à fond de 5 et on freine lorsqu'à gauche il n'y a plus le vibreur ça évite de bloquer les roues tout juste c'est parfois un peu délicat mais ça passe allez on progresse bien dans ce tour le verdict du deuxième secteur toujours Verga le plus rapide en 1-0-1 161 et on est en retard d'une seconde 3 maintenant on va peut-être pouvoir opter pour allez ce serait bien d'être sur les 3-4 premières lignes là avec ce ce temps là et voyez que cette fois-ci on a bien passé le petit droit avant la chicane Urgenrind on va terminer ce tour normalement on devrait pouvoir en terminer avec cette séance qualificative parce qu'on ne pourra pas améliorer beaucoup ce ne sera pas pour nous aujourd'hui encore une fois très difficile avec cette formule Atatus de se placer devant lors de certaines courses et la relance un petit peu de glisse et le verdict du chrono et une 36-870 on va en rester là nous sommes 8ème je ne pense pas qu'on puisse faire mieux aujourd'hui découvrons ensemble la grille de départ de cette 3ème manche de la saison la pole position pour Verga devant le leader du championnat Gunnarsson la 2ème ligne est composée d'Ornella et Elliot Sharp et Kirchsteiger sont sur la 3ème et nous sommes aux côtés de Richards pour la 4ème ligne et c'est parti c'est parti si la Zolder on patine pas mal on a ciré un petit peu avec la voiture on va essayer de gagner quelques positions on va trop gagner de place ici avec un bon départ à la gauche de la piste on va voir si ça peut passer avec à droite Kirchsteiger toujours à l'intérieur on arrive à passer devant Kirchsteiger est-ce que Sharp va également lâcher et nous céder sa 5ème place avant le droit Lucien Bianchi on est en 4ème ici et ça passe nous sommes maintenant 5ème alors que Verga a gardé l'avantage de sa pole position devant un Gunnarsson très très chaud mais déjà à 1 seconde de retard devant ça se passe bien pour tout le monde on passe pour la première fois sur les très hauts vibreurs de cette chicane la petite chicane qui nous aura fait pas mal hésiter entre la 2ème et la 3ème vitesse on va descendre jusque au freinage après la but on va déjà essayer de se porter à la hauteur d'Eliott et Perkins qui prend la 9ème place à l'instant donc Verga en tête devant Gunnarsson Ornella Eliott nous sommes 5ème devant Sharp Kirchsteiger et Richards on a pris un très très bon départ et Rios qui reprend la 9ème place il y a de la lutte derrière ça se passe pour l'instant sans encombre on va compléter le premier tour ici à Zolder 15 minutes de compétition vous le savez avec ses formules à Tatus et on peut en faire des choses et l'objectif va être simple remonter sur Gunnarsson pour l'empêcher de prendre de nouveau des points sur nous et garder toutes nos chances au championnat il restera 2 courses on ira d'abord au Lausitzring en Allemagne et on terminera en Autriche au Salzburgring premier tour couvert 7 dixième entre Verga et Gunnarsson attention les écarts entre les voitures ne sont pas entre chacune des voitures mais par rapport au leader on ira d'abord on ira d'abord on ira d'abord La pression va monter petit à petit, au fur et à mesure des minutes qui s'égrènent, parce que je dois absolument régler le cas Gunnarsson le plus vite possible. On touche les freins. À la chicane, on y va allègrement sur les vibreurs, on s'accroche bien avec la voiture qui a beaucoup d'appui. J'ai remis un peu plus d'appui sur cette voiture, surtout à l'avant. Les freins à la chicane, Jackyx, on bloque un petit peu les roues, on essaie d'escalader le vibreur, mais on va surtout se faire prendre ici beaucoup de glisses de la part de la voiture et la relance. Et ça se rapproche bien pour Gunnarsson qui est très très proche de Verga. Une demi-seconde entre les deux pilotes, ce serait une catastrophe si Gunnarsson arrivait à prendre la tête ici à Zolder. Ça nous mettrait en difficulté, puisque l'écart entre une victoire et une deuxième place est de 7 points. Et ça peut tout changer sur un championnat aussi court que celui-ci. On va chercher de vibreurs à l'intérieur pour s'accrocher avec notre voiture. Régler donc, je vous le disais, avec un peu plus d'appui, surtout à l'avant, pour bien rentrer dans ces grandes courbes et avoir une direction bien précise. Oh, on est allé au large ! Oh, on est allé au large, on s'est fait surprendre là par la voiture. Attention, Sharp ne va pas en demander plus pour revenir. Et on a perdu le contact avec Elliot. Une seconde, trois, derrière Elliot. Ah là là, il va falloir très vite recoller au pilote britannique si on veut avoir notre chance. Ça va, ils ne bloquent pas les roues. On revient très très fort dans cette chicane. On est très à l'aise ici pour gagner par rapport à nos adversaires. C'est vraiment un coin où on est bien plus agile qu'eux. Oh, il devance à ralentir. Oh, et ça part au large pour Elliot. Elliot, est-ce qu'on peut en profiter à la relance ? Il est un petit peu loin pour porter une attaque, mais se rapprocher, c'est déjà quelque chose que l'on peut envisager. Après l'approximation du pilote devant nous, vous voyez qu'on a le train de tête. Bien à l'image. Donc ça, l'écart n'est pas trop grand. On peut peut-être aller rechercher une place sur le podium, mais la question, c'est Gunnarsson qui est très très proche de la tête pour l'instant tenue par Verga. Alors que le troisième tour est complété, nous sommes exactement au tiers de cette épreuve belge. Oh, et beaucoup de frais de la part d'Eliott. On peut peut-être en profiter en croisant à l'intérieur sur Elliot. On vérifie. C'est passé. Nous sommes quatrième. Elliot qui a apporté sa voiture à l'intérieur ici pour tenter de récupérer cette quatrième place, mais rien n'y fait. Nous sommes passés. La porte est fermée et il devra se contenter pour l'instant de la cinquième place. On retourne donc au quatrième rang de cette épreuve. On remonte tout doucement. Il nous reste dix minutes pour faire la différence et aller chercher Gunnarsson. Dix minutes pour combler deux secondes. Le freinage de la petite chicane. En deuxième, on est très prudent, peut-être même un peu trop. Il faudrait qu'on soit plus agressif sur cette chicane. Mais malheureusement, je crains que si j'augmente mon taux d'agressivité, je parte en tête à queue. Allez, ici par contre, on sait qu'on peut attaquer très très fort sur les freins. On bloque les roues à l'entrée de cette nouvelle portion rapide. On apprécie beaucoup. Beaucoup de changements de cap. Regardez la courbe ici, pied dedans, c'est vraiment un pur bonheur. Même avec ces petites monoplas, vous imaginez, avec une Formula Race Room 2, ce que ça pourrait nous donner plus tard dans cette carrière. Si on revient à Zolder, gros blocage des roues ici. Je suis passé au large, mais ça va. J'ai pu la garder entre les lignes blanches qui déterminent les limites de cette piste de Zolder. Mais ça permet toujours aux autres de s'échapper. Mes petites bêtises là. On freine après le panneau et le pont. Allez, on attaque. On essaie d'être un peu plus gourmand sur les vibrants, même si vous voyez, ça part très vite à la dérive. Quatrième tour couvert par Verga et Gunnarsson derrière. Il va falloir absolument qu'on aille chercher au moins Ornella pour ne perdre que 3 points. Si on perd 3 points sur Gunnarsson, c'est possible. Si on en perd plus de 10, comme ce serait le cas actuellement, ce serait tout simplement terminer de nos espoirs avant de nous rendre là au Zitzring. Quatrième manche. D'ici quelques jours, vous pourrez découvrir la quatrième manche de ce championnat avant la finale au Salzburg Ring en Autriche. Piste très, très rapide et très technique. Peu d'opportunités de dépassement. Donc, si on veut faire les choses bien, il faut arriver au Salzburg Ring proche ou au moins devant Gunnarsson. Allez, le passage de la Chicago, j'ai essayé autrement. On tente des trucs. Une seconde 7 sur Ornella. Il faut absolument qu'on comble la distance avec le podium de cette course. Regardez devant, vous voyez Gunnarsson, la voiture blanche à la chasse de la voiture de Verga, de la Dutch Post, l'équipe Dutch Post Motorsport. Qui pourrait faire un joli bond en avant au classement équipe. Pour l'instant, mené par la team autobuild. Nous sommes deuxième. On a freiné tout juste là. Et ça part au large pour Ornella. Oh, et nous, vous voyez, quand je vous dis, on est à la limite de la correctionnelle avec la trajectoire. C'est vraiment du tout juste. Allez, la moitié de l'épreuve maintenant. Et on bloque encore les roues dans la chicane Jackie X. Mais ça remonte, ça remonte. L'écart qui se grignote petit à petit. Ornella qui cède du terrain. Cinquième tour couvert. Sur la petite piste. Et le retour aux affaires pour nous avec le tour le plus rapide en 1.36. Nous sommes le pilote le plus rapide en piste actuellement. Et ça se voit. Regardez l'écart avec Ornella qui a fondu. Il est passé à 6 dixièmes de seconde. On est en train de le bouffer tout simplement, Ornella. On est en train de se faire acculer d'ici quelques secondes. On va pouvoir, je pense, aller se montrer dans les rétroviseurs de la monoplace noire. Et il manque pas mal de leaders quand on fait le compte. Regardez Richards qui n'est que huitième. Par exemple, lui qui a été très fort notamment au Saxon Ring. Et en début de saison. On comble. Un nouveau passage dans cette chicane atroce. Personnellement, je la déteste. Elle est très sympa mais ça dépend des voitures. En GT, c'est beaucoup plus fun. On peut attaquer sans retenue. Les freins. Et ça bloque. Et regardez l'avantage que l'on reprend ici. Oh, peut-être l'attaque même directement. Le contact avec Ornella. Et on perd beaucoup de temps. Va falloir remettre la voiture sur les bons rails. C'est reparti. Oh, et on a failli perdre beaucoup. Mais on a perdu que du temps pour l'instant. Et oui, on n'a pas la possibilité de laisser passer ce genre d'occasion. Il était un petit peu large Ornella. Et j'ai voulu rapidement profiter. C'est un peu le piège de ces courses courtes. Quand il y a une opportunité. Plonger dans le trou n'est pas forcément assuré d'un dépassement. Allez, on va devoir très vite revenir. Ornella qui n'a pas eu de dégâts, nous non plus. La voiture est attaque. Ça a été simplement du frottis-frottas entre les flancs des pneumatiques. 5 minutes. Un tiers de l'épreuve encore à parcourir. Mais rien n'est terminé avec donc le pilote. Non pas britannique mais américain. Elliot derrière nous. Ornella devant l'argentin. Ege Narsson le suédois. La relance, vous découvrez le classement sur la gauche. Qui défile avec les écarts. On voit Gutiérrez 22ème. Schumacher 23ème. Ça ne marche pas pour le fils du Kaiser. 4 minutes 30. Il nous reste je crois quelque chose comme 4. Peut-être 4 tours. Et devant, l'avantage pour moi, c'est l'écart qui est en train de mettre Verga entre Gunnarsson. On a plutôt bien géré les pneumatiques. Je m'attendais à pire pour le coup. Allez, on tape dans les freins ici encore. Ça se passe bien. Regardez, on est vraiment très très soft. Très smooth ici. C'est très fluide. Ça passe superbement bien dans cette chicane. Et à nous maintenant d'en profiter un maximum. Attention, ici le freinage toujours très délicat. Légèrement en but. On frôle le blocage de roue. Et regardez Ornella. Qui a du mal de relancer la voiture en sortie de virage depuis quelques tours. Peut-être que les pneus commencent un petit peu à se user pour lui. En tout cas, au niveau du classement, ça va faire bouger les choses. Surtout la victoire possible de Verga. Oh, j'ai complètement loupé mon freinage. Et mon moteur m'a indiqué que le passage de boîte de vitesse a failli m'être fatal. En tout cas, j'ai failli broyer quelques roulements. Et on est pas mal là du côté de l'écart avec Ornella. Quasiment une seconde avec Gunnarsson. Et de nouveau, le tour le plus rapide en une 35, 328. Et là, on est très bien face à Ornella. On ressort très fort ici. On va essayer de ne pas louper notre sortie dans le droit ici en troisième. Pour, pourquoi pas, porter une attaque sur Ornella. Et chercher la troisième place. Il est libre de 15 points et non 12. Ce qui nous mettrait trois petits points derrière Gunnarsson. On tombe en quatre ici. Allez, la voiture qui a du grip. Les pneus sont chauds. Et nous aussi, on peut aller chercher dans les trois dernières minutes de cette épreuve belge. Un podium. Il va falloir porter la bonne attaque en beau moment. Ici, c'est beaucoup trop prématuré. Il faudra bien ressortir de la chicane. Pour espérer faire quelque chose sur Ornella. On n'est pas au top. Il va certainement protéger à l'intérieur. Comme Gunnarsson, regardez, il part sur la droite. Oh, il est fort à l'intérieur. On freine très tard. Oh, les dépassements à l'extérieur ! À la chicane ! Et c'est passé ! Un petit peu au chausse-pied. Très beau dépassement ! Oh la vache ! Je ne pensais pas que j'allais le finir celui-là. Blocage de roue à l'extérieur. Et on prend la troisième place à Ornella. On a un réel regain d'énergie dans cette dernière partie de course. À nous d'en profiter pour, pourquoi pas, aller chercher Gunnarsson et récupérer trois points au pilote suédois avant de partir au Lozitzring. Ça pourrait être la bonne affaire. En tout cas, on est revenu aux affaires. Ça, c'est sûr. Avec cette troisième place, l'attaque était magnifique. Et il va nous rester deux minutes, donc deux tours. Une fois le passage du chrono, voilà deux tours pour les leaders. Avec deux minutes au chrono, on tourne en une. 35. On est en train de très bien tourner. Le pilote Ornella derrière nous est maintenant bien à l'écart. Plus d'une seconde. 5 nous séparent. Mais l'objectif maintenant s'appelle Gunnarsson. Allez, Gunnarsson devant nous. Allez chercher. Est-ce possible ? Seulement, regardez, il a du mal. Le train avant. De la monoplace de Gunnarsson qui zigzague, qui vague. Qui fait des vagues, pardon. Qui navigue beaucoup. Et regardez, il est encore très large, Gunnarsson. Est-ce qu'on est en train de dire bye bye du côté des pneus du Suédois ? La réponse d'ici quelques minutes. 1 minute 30 exactement. Oui, Gunnarsson qui se montre très pressant dans les rétroviseurs de Verga. Mais ça va peut-être nous être positif. On a failli se louper dans la chicane. On est très concentré sur ce qui se passe. Il faut absolument aller chercher Gunnarsson. En tout cas, on va tout faire court. On bloque les roues ici. On est en train de taper comme il faut dans les pneumatiques. On va aller jusqu'au bout de ce que peut nous donner cette formule Atatus. Ici, Azolder. Parce que devant notre public, il faut faire la différence. Là, même si on ne les entend pas beaucoup, ils sont présents. Gunnarsson qui s'est mis tout seul dedans en voulant attaquer Verga pour la tête. Il a complètement fourvoyé sa trajectoire. Et il a failli se mettre tout simplement dans l'herbe. Ah là là, Gunnarsson. Est-il prenable dans ce dernier tour ? Un beau freinage ici pourrait nous aider. On a bloqué un peu les roues. Mais on gagne pas mal de temps. Ça glisse à la relance. Allez. Dernier tour de cette épreuve beige. La troisième du championnat. Le dernier tour est acté. On en aura fait 10 aujourd'hui ici à Zolder. On avait peut-être un peu trop de carburant. C'est peut-être ce qu'il nous a eu aussi. On est vraiment bien. L'écart avec Ornella ne nous intéresse pas. C'est l'écart avec Gunnarsson qu'il faudrait nous montrer son évolution. Là, la réalisation qui n'a pas fait le bon choix. Winterbott treizième. Ce n'est pas la folie non plus derrière. Soto quatorzième non plus. Edouard dix-septième. Ce n'est pas la folie. Alors, on remonte. Dans ce droit qui est particulièrement bien fait. Et regardez, on est aussi proche que tout à l'heure face à Ornella. Peut-être même plus proche de Gunnarsson. Est-ce que ça va y aller ? Oui, il refait la même erreur que tout à l'heure. Il va beaucoup trop sur le vibreur. Nous, on a broyé un petit peu la boîte. Mais on est bien passé face à Gunnarsson. Il va se protéger à l'intérieur comme l'a fait Ornella. On va tenter de passer peut-être à l'extérieur. Si le freinage se fait pour Gunnarsson. On bloque les roues. Le contact ! On percute ! Gunnarsson ! Incroyable ! J'ai totalement perdu les freins sur ce coup-là. Allez, on peut repartir. Mais Gunnarsson est parti en tête à queue. Il est quatrième. Oh, je suis désolé. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, je vous jure. Le contact avec Gunnarsson qui a freiné beaucoup trop tôt. Et moi qui ai freiné beaucoup trop tard. Ça ne pouvait pas passer dans cette chicane. Et le résultat est là. Verga va remporter cette troisième manche de la saison. On va terminer deuxième. Mais avec quelles conséquences au niveau du championnat ? Ornella, troisième. La voiture a l'air de bien se comporter. On n'a pas l'air d'avoir détruit quelque chose au niveau de la direction. Rien n'est plié. Et on va terminer dans la douleur cette épreuve de Zolder avec la deuxième place. Mais, 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 mais. Quelque chose me dit que ça ne peut pas rester comme ça au niveau du classement. Et Gunnarsson qui termine donc quatrième de cette épreuve après un accident terrible. Nous sommes allés au contact. Victoire donc de Verga. Nous terminons deuxième. Et Gunnarsson donc quatrième. Rendez-vous compte. On va faire le point au niveau du classement général avec Gunnarsson. Deux points devant nous maintenant. Non, pardon, pas deux points d'avance. Donc pour Gunnarsson devant nous. Ornella est troisième. Et il remonte au niveau du classement des équipes. Et même écart. Donc pour l'autobuild point de Schlant. On se retrouve les amis très vite avec des conséquences graves suite à cet accident. Pour la quatrième manche du championnat. Sanction il y aura certainement de la part de la direction de course. Merci pour votre fidélité et votre attention. Et on se retrouve très vite en piste pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement. Ciao les amis. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501